bonjour à tous bienvenue sur vos guidances sentimentale du mois de juillet et août alors pour cette série de vidéos j'ai utilisé comme d'habitude les douze aliasqués pour les cartes signes toujours les arcades majeurs du tarot de marseille de grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de rouxalice et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine j'utiliserai les arcades majeurs du magical nordic tarot je voulais aussi vous dire que ce mois ci je sortais donc au mois de juillet je sortais mes formations sur les arcades mineurs du tarot de marseille ou du rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du rider je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps les plus récents merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre je ne vous retiens pas plus longtemps on y va avec votre tirage les poissons c'est parti pour votre tirage relationnel sur la période estivale on va aller voir quelle va être la tendance générale ou le soleil parfait alors le soleil il va nous parler de plaisir de joie de bien-être de couple avec avec de la réciprocité on y voit clair les choses sont limpides bon il ya l'enfant intérieur qui s'amuse beaucoup donc on va aller voir l'état d'esprit du partenaire et le vôtre pour voir comment ce soleil va se manifester entre vous allez c'est parti état d'esprit du partenaire ou roi de bâton alors le partenaire en roi de bâton alors le ou la partenaire vous avez l'habitude je vous laisse faire la conversion le roi de bâton à quelqu'un de sûr de lui quelqu'un d'assez intense quelqu'un qui aime profiter de la vie qui est dans la sexualité dans le désir dans l'enthousiasme c'est une c'est la suite de feu le bâton c'est ce qui est le plus significatif dans les relations de la sexualité du désir donc là on a un partenaire qui a clairement envie d'en profiter on a aussi quelqu'un qui sait exprimer ce dont il a envie et donc normalement les choses effectivement devraient être limpide si vous êtes dans l'attente que votre partenaire se dévoile a priori entre le soleil où les choses sont mises en lumière et le roi de bâton on arrive à dire ce qu'on veut et on s'affirme il ya de grandes chances que votre partenaire se livre alors vous vous êtes dans quelle énergie si vous êtes dans une énergie similaire ou si vous êtes dans la coupe ça va être bel été les poissons allez 5 dp mince alors bon on va voir peut-être que ça ne va pas marquer tout l'été mais en tout cas il ya eu des blessures il ya eu des choses avec le 5 dp on est un peu vexé il se peut que le partenaire ait pu être maladroit et bien qu'il soit très désireux d'aller vers quelque chose voilà de sensuel de positif avec vous 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 pourriez encore garder quelques marques voilà qui oui qui laisse des traces et avec le 5 dp on est dans quand même les petits conflits alors c'est les conflits d'égo quand même je tiens à dire que le 5 dp on veut tenir bon parce qu'on se dit je peux quand même pas lâché il ya une histoire de voilà je peux pas perdre la face où je peux pas ne rien dire ou voilà j'ai été peut-être trop malmené mais en général quand on maintient cette posture et qu'on gagne on a un peu la victoire amère mais bon après comme je ne suis pas dans vos situations je vous laisse le soin de de l'interpréter selon ce qui se passe pour vous si ça se trouve ce 5 dp est tout à fait justifié il va falloir repousser le partenaire allez on y va qu'est ce qui entrave alors déjà les vexations c'est pas mal le 3 de bâton ouais ok c'est la perspective le 3 de bâton alors la perspective ou la distance 1 le 3 de bâton c'est les déplacements c'est le fait de devoir loin c'est tout ce qui va nous parler de distance donc si ça se trouve pour certains d'entre vous la problématique c'est que vous êtes loin l'un de l'autre et que vous avez du mal à vivre votre histoire et que le partenaire même s'il semble voilà positif et tout ça ne montre peut-être pas assez de d'intérêts ou de motivation ou ne fait pas assez d'action dans le sens que vous souhaiteriez ensuite avec le 3 de bâton on pourrait avoir dans un point de vue un peu plus psychique on va dire et non factuel la problématique de se projeter dans l'avenir voulez-vous la même chose dans l'instant présent c'est génial il n'y a pas de problème vous vous entendez bien il ya une alchimie il ya quelque chose de réciproque mais est ce que lorsque vous parlez projet et avenir les choses sont communes et ça c'est moins sûr avec un 3 de bâton en problématique on va aller voir ce qui vous aide 5 de coupe ok il ya des choses à lâcher on va voir après je vais aller tout de suite voir ce qui ne vous aide pas et on va les interpréter ensemble 4 de coupe ok alors ici on nous dit que ce qui va vous aider c'est d'accepter de laisser derrière vous des choses probablement auxquelles vous tenez puisque le 5 de coupe c'est quand même c'est un déchirement on n'est pas forcément satisfait de laisser derrière soi ce qu'on doit laisser pour aller vers autre chose de mieux certes mais enfin bon quand même voilà c'est comme si par exemple on vous offre alors c'est pas dans le contexte d'un relationnel mais on vous offre le job de vos rêves mais c'est à l'autre bout de la planète donc oui effectivement vous allez avoir envie d'y aller parce que vous avez toujours voulu faire ça mais vous êtes obligé c'est obligé de laisser votre famille vos amis et ça ça vous crève le coeur c'est un petit peu cette énergie là du 5 de coupe donc on nous dit ici que bas il ya des choses à lâcher les choses auxquelles vous tenez pour pouvoir peut-être vous projeter et avancer alors est ce que ça veut dire faire des compromis j'aurais tendance à dire que c'est pas le principe des compromis parce que le compromis on trouve toujours un un intermédiaire le vrai compromis c'est pas il y en a un qui lâche au profit de l'autre le vrai compromis c'est ok chacun lâche un peu pour qu'on se retrouve dans une solution intermédiaire commune qui va à tout le monde ici le 5 de coupe c'est pas vraiment ce qu'il dit il dit que chacun de vous puisque cette colonne là elle vous appartient à tous les deux elle dit que chacun de vous va devoir abandonner des choses c'est à dire que si vous voulez avancer si vous voulez vous projeter dans un avenir les choses ne peuvent pas rester telles quelles vous ne pourrez pas chacun embarquer tout ce que vous souhaitez embarquer ou faire tout ce que vous souhaitez faire il ya forcément des choses qu'il faut qu'il faut lâcher je reprends l'exemple de la distance par exemple votre partenaire il est super heureux là où il vit et vous ben pareil vous êtes super heureux ou heureuse là où vous vivez il n'est pas possible pour votre partenaire par exemple de trouver du travail là où vous habitez et inversement me demandez pas pourquoi je donne un exemple et donc il va peut-être falloir que vous vous retrouviez tous les deux à un autre endroit où tous les deux vous pourrez réaliser vos rêves et vous et être ensemble et travailler par exemple ça va vous demander à tous les deux d'abandonner des choses auxquelles vous tenez et donc on voit bien avec ce 5 de coupe que ben c'est en tout cas ça qui était dans alors on va revenir un petit peu sur le principe même du tarot qui vous dit voilà le contexte voilà ce que vous devez faire pour que ça marche ou en tout cas pour que cette situation marche mais vous pouvez tout à fait décider que ça ne vous convient pas de faire ça et que vous arrêtez les choses ça vraiment je j'insiste vous êtes toujours libre d'agir comme bon vous semble il n'y a aucune fatalité dans le tarot on vous dit ben voilà dans cette relation qui vous préoccupe au moment où vous écoutez ce tirage ce qui semble compliqué c'est la projection ou la distance un des deux c'est en tout cas l'avenir ensemble et on vous dit si vous voulez vraiment construire cet avenir ensemble il faudra que chacun lâche des choses soit ça vous convient et vous y allez soit ça vous convient pas et vous trouvez une autre solution ce qui ne vous aide pas toujours pareil dans cette situation et si vous voulez aller au bout et bien c'est le cas de couple cas de couple nous disent c'est de voir tout le temps le négatif de ne voir que la coupe à moitié vide il y a de toute façon visiblement aucune option parfaite ça c'est ce que nous apprend ce tirage aussi il n'y a aucune option parfaite la seule solution c'est de faire des coupes de faire de faire des coupes franches dans ce que vous souhaitez ce que l'autre souhaite mais il y a du positif le cas de coupe ici nous dit visiblement vous accrochez beaucoup sur négatif et encore une fois c'est très compréhensif très compréhensible pardon parce que évidemment si vous devez renoncer à des choses auxquelles vous tenez c'est difficile et on va voir que ça on va pas voir l'aspect positif pour lesquels on abandonne puisque de toute façon ils ne sont pas encore présents il va falloir faire la démarche et après aller les expérimenter donc c'est très difficile de se projeter dans quelque chose de positif quand on sait qu'on doit lâcher quelque chose auquel on tient donc votre problématique elle est tout à fait normale elle est voilà elle est tout à fait légitime et on voit bien alors on a un partenaire quand même je reviens sur le partenaire qui lui semble déterminer c'est ce qu'il veut et en capacité d'exprimer son envie de progresser avec vous il est enthousiaste vous j'ai l'impression que c'est un peu plus mitigé il ya comme des questionnements qui apparaissent qui vous voilà est ce que vraiment vous allez réussir à faire ce qu'il faut alors ce qu'il faudrait bien sûr il n'y a aucune obligation pour que ça marche j'en suis pas sûr on va aller voir la suite on va aller voir l'intention du partenaire et la vôtre ainsi que le résultat tirage pas simple alors avec le soleil quand même moi je reste convaincu que vous trouverez une solution vous y verrez clair le soleil c'est quand même le la carte qui domine votre tirage et donc elle est importante elle est plus importante elle donc pour moi il ya une solution de trouver il ya quelque chose de positif regardez hop le partenaire il est dans le jugement super alors dit comme ça sorti du contexte oui super quelqu'un dans le jugement non c'est quelqu'un qui a foi qui a envie d'y aller qui est convaincu que les choses vont pouvoir se faire et qu'il peut y avoir une renaissance qui peut y avoir un nouveau départ d'accord donc ça c'est très chouette et vous vous êtes quoi le monde regardez si ça c'est pas beau vous voyez pourquoi on a le soleil parce qu'en fait finalement ce tirage alors on va aller voir la suite bien sûr je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais ce que nous dit ce tirage c'est que il ya des problématiques c'est évident et qu'en plus ces problématiques elles sont pas si simple elles sont pas anodines elles sont importantes pour vous elles vous posent vraiment question et elles vous mettent en émotion pour autant il ya quand même quelque chose de très beau je vous ai dit le soleil reste positif et illumine tout le tirage il ya quelque chose qui nous dit que le partenaire est déterminé à faire perdurer votre relation il a envie de continuer et vous vous avez envie d'aller à l'aboutissement vous avez envie d'aller à la réalisation donc je pense que vous allez réussir à passer ce cap un peu difficile alors on a le cavalier de bâton qui est tombé donc on va le garder le cavalier de bâton c'est je vais avec enthousiasme et courage vers ce que j'ai décidé ce que j'ai choisi donc je pense que vous allez réussir à faire ce 5 de coupe même s'il n'est pas si simple que ça mais vous allez y arriver donc au bout on vous dit qu'à la fin de l'été voilà peut-être que tout n'est pas tout à fait résolu tout n'est pas complètement dépassé mais quand même c'est en bonne voie le cavalier de bâton il vous encourage à persévérer continuer comme ça allez les conseils on va aller voir ce que ça nous dit ça va être intéressant parce que du coup comment on fait 10 de bâton on lâche ce qui est trop lourd 6 de bâton allez on y va on se bagarre le 6 de bâton c'est je décide de partir en guerre et je sais que je vais victorieux le 6 de bâton quand même il vous assure la victoire c'est pas mal ça et enfin on a ici le hiérophante et je peux me faire aider je peux demander conseil je peux essayer voilà de voir comment les choses peuvent évoluer donc les poissons quand j'ai vu le soleil j'étais ravie quand j'ai eu la ds de bâton j'étais ravie et effectivement les cartes suivantes sont venues un peu ternir les choses mais finalement c'est juste pour vous soutenir pour vous montrer que ce qui ne fonctionne pas ce qui vous bloque aujourd'hui peut être dépassé peut être vraiment anéanti pour vraiment aller combler vos deux intentions qui sont très belles et qui sont finalement très en lien alors j'imagine que ce 5 dp il va faire aussi partie de ce qui a lâché peut-être qu'il ya des vexations parce que soit il ya un ancien schéma qui reste chez vous soit il ya des craintes des choses comme ça et donc alors je veux pas je vous suggère des choses ça vous touche et ça vous appartient tant mieux ça ne vous appartient pas vous les laisser de côté mais on pourrait avoir de la susceptibilité du fait d'une ancienne histoire ou d'anciennes circonstances et ça pourrait en fait créer des malentendus voilà parce que comme je vous ai dit avec le 5 dp on sait très bien que si on tient bon et qu'on finit par gagner on est un peu amer de sa victoire parce qu'on sait qu'au fond de nous quand même c'était pas tout à fait justifié donc peut-être que il va être important de revoir comment vous avez pris les choses alors encore une fois ce tirage ne correspondra pas à tout le monde et donc si vraiment il ya eu des choses très difficiles très humiliantes et dégradantes dans ce cas là et bien c'est justifié et vous faites ce qu'il y a à faire c'est pas il n'y a pas de souci là dessus mais voilà on pourrait penser que il n'y a rien d'indépassable surtout qu'on a une belle énergie du partenaire qui devrait quand même amener à une belle réalisation donc le 10 de bâton on dépose le fardeau on arrête de tout porter sur soi on essaye de laisser ce qui peut être laissé 6 de bâton on s'engage dans la bataille avec motivation et ferveur et enthousiasme et avec le hiérophante on peut se faire soutenir on peut demander de l'aide à qui on veut un thérapeute un ami lire un bouquin sur une question particulière écouter des vidéos youtube sur je sais pas moi si par exemple justement c'est par rapport à de la susceptibilité dû à une une blessure à une ancienne relation toxique bah vous allez écouter comment se sortir d'une relation toxique ou ce genre de choses le hiérophante il veut dit que vous pouvez aller puiser du savoir et du soutien ailleurs donc c'est vraiment important et le cavalier bâton vous dit que de toute façon vous progressez vite et bien vers votre objectif à la fin de la période bon ben les poissons j'ai eu peur j'ai eu peur qu'on glisse sur du négatif mais non vous voyez le soleil était bien là pour une raison et il domine votre tirage vous allez y voir plus clair les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir profiter et être heureux dans cette relation bon eh ben on va passer au tirage de vie émotionnelle alors alors vie émotionnelle pour les poissons alors votre état d'esprit l'étoile ce que vous souhaitez l'ermite inversée pourquoi ça ne marche pas tempérance inversée ce qu'il faut faire ici à court terme et à plus long terme bon bon alors les poissons alors là c'est pareil je vais demander à ceux qui parmi les spectateurs où les abonnés sont astrologues je vais leur demander d'aller voir si du côté des poissons il n'y a pas quelque chose qui fait que ça ralentit que c'est un petit peu bloqué et qu'il va falloir patienter parce qu'on voit bien qu'avec l'étoile vous avez une très belle disposition vous êtes optimiste vous êtes bienveillant vous savez que voilà l'univers est là pour vous vous avez une toute conscience que les choses sont pour le mieux dans le meilleur des mondes même si c'est pas positif même si ça va pas en ce moment vous savez que c'est l'ordre des choses en fait voilà votre état d'esprit il est plutôt de l'ordre de l'acceptation et de se dire mais je voilà après l'orage le beau temps enfin après la pluie le beau temps voilà vous êtes dans cette dynamique là l'étoile est vraiment un optimisme très très profond et très sincère et avec l'ermite inversée vous avez envie de vous ouvrir aux autres vous avez envie d'aller de l'avant vous avez envie de solliciter probablement si vous êtes célibataire vous avez envie peut-être voilà d'aller d'aller au contact de nouvelles personnes si vous avez envie de résoudre une problématique sentimentale personnelle intérieure bien vous avez envie d'aller confronter un peu le fruit de vos réflexions ou d'essayer de voir où vous en êtes en allant au contact des autres donc c'est plutôt un état d'esprit hyper positif et j'aurais tendance à dire que dans votre attitude aucune fausse note c'est pour ça que je demandais à des astrologues d'aller nous dire si bon malgré une belle attitude une belle position il n'y avait pas des astres qui venait un petit peu vous ralentir les choses parce que ici on dit pourquoi ça marche pas tempérance inversée déjà il ya des difficultés à communiquer alors qu'ils viennent de vous qui viennent de l'extérieur où on vous comprend pas ou en fait comme s'il y avait un mercure là qui qui venait mercure mal aspecté qui venait faire un peu n'importe quoi dans le signe des poissons et qui faisait que la communication n'était pas n'était pas adapté n'était pas adéquate alors que dans votre état d'esprit tout est bien aligné 1 et donc le conseil alors j'en viens tout de suite au conseil parce que finalement c'est la grande prêtresse c'est d'attendre c'est d'être patient d'intérioriser les choses d'écouter son intuition mais surtout d'attendre et d'être patient la grande prêtresse elle est lente elle est secrète elle met du temps à faire les choses bon elle mature les choses un petit peu voyez donc le conseil c'est soyez patient parce que visiblement avec le 21 à l'envers on vous dit vous n'arriverez pas à ce que vous souhaitez vous n'aboutirez pas et avec la roue de fortune inversée c'est pareil les choses sont ralenties alors la phrase de la roue de fortune inversée c'est il existe un temps incompressible pour que les choses se fassent pour que les choses arrivent donc si vous avez commandé un nouvel amoureux il est en train d'arriver mais les délais de livraison sont allongés c'est un peu ça qu'on est en train de vous dire le seul alors ça m'embête un peu parce que je me dis mince c'est la période juillet août et puis je suis en train de vous dire que bas ce que vous espérez ça va pas arriver bon après je peux pas faire dire aux cartes qu'elles disent pas mais j'aurais tendance à dire quand même que l'aspect positif de ce tirage c'est que vous n'avez rien à vous reprocher c'est que vous vous êtes dans la bonne position dans la bonne attitude que vous avez là le bon état d'esprit et surtout il faut le conserver parce que finalement j'ai l'impression que tout ça c'est pas de votre faute si ça marche pas c'est c'est vraiment indépendant de votre volonté c'est soit parce qu'il ya un contexte qui fait que soit parce que on a des aspects sur votre signe qui font que on vous dit malgré tous vos efforts ça marchera pas c'est pas pour tout de suite alors on vous dit pas ça ne marchera pas du tout on vous dit juste soyez patient donc soyez patient parce que visiblement c'est pas c'est pas open open et en plus il faut prendre le temps pour que les choses se mettent en oeuvre alors les poissons j'espère que vous m'en voudrez pas que vous écouterez quand même les guidances suivantes allez écouter d'autres guidances peut-être que celle ci elle correspond pas à vos énergies aussi un an les tirages généraux évidemment il faut être branché sur les mêmes énergies donc écoutez en tout cas je vous félicite pour votre positionnement et votre attitude qui est à priori vraiment irréprochable soyez confiant ne baisser pas la garde et ne soyez pas triste si les choses n'arrivent pas elles sont en cours elles sont en chemin comme je le dis souvent le 21 l'envers n'est pas une carte d'échec elle est une carte qui nous dit qu'on n'arrive pas au bout qu'on n'arrive pas à aller jusqu'à l'objectif mais quand même on fait du chemin et la route fortune inversée nous dit les choses sont en cours mais elles prennent du temps bon ben voilà les poissons je vous souhaite quand même un bel été et puis ben je vous dis à très bientôt bye bye